Alors pour vous présenter cet exercice dans le bain, j'ai invité une famille pour pouvoir vous le montrer vraiment pratiquement, comment ça se passe dans la baignoire et comment vous allez pouvoir le faire chez vous. Bon, ben bonjour Gisela, bonjour Karine. Alors voilà, c'est Elie qui va nous faire l'exercice du bain, nous aider à montrer ça aux gens. Ce qui est intéressant dans cet exercice du bain, c'est que ça permet à l'enfant, au bébé, parfois au nouveau-né, de pouvoir se dégager de toutes les tensions qu'il a gardées de la naissance, que ce soit des tensions physiques, que ce soit des tensions émotionnelles. Le bain est vraiment un catalyseur intéressant pour que le bébé puisse se dégager. On va installer Elie pour qu'il soit vraiment dans le vide. Donc tu vas vraiment laisser l'espace à Elie en écartant tes jambes pour qu'il puisse vraiment être dans le vide, dans le bain. Alors le but du bain, c'est vraiment donc d'installer le bébé à la surface de l'eau. Les oreilles du bébé sont dans l'eau et le parent qui est avec le bébé dans l'eau, parce que c'est vraiment indispensable que le parent soit avec le bébé dans l'eau, va tenir la tête du bébé en sachant qu'il faut tenir que la tête du bébé sans aller plus bas que les lobes d'oreilles pour que toute la charnière entre le crâne et la colonne vertébrale soit libre. Vraiment, c'est important de s'assurer que le bébé n'ait qu'un seul point d'appui qui est la tête dans nos mains. Étant donné qu'il est en apesanteur avec un seul point d'appui, s'il se tourne, c'est juste avec la musculature qui va lui permettre d'aller dégager ce qui est à dégager, mais de ne pas aller au-delà. S'il arrive à attraper la cuisse ou le bord de la baignoire ou quoi que ce soit, là, il risque d'aller trop loin et de forcer des structures qui sont fragiles et qu'il faut vraiment veiller à garder dans leur intégrité. Cet exercice du bain n'est absolument pas dangereux s'il a un seul point d'appui qui flotte sur l'eau, que les oreilles sont dans l'eau, que l'eau est assez chaude, il faut oublier que l'eau doit être assez chaude pour que le bébé puisse se détendre, pas une eau tiède à 37 degrés, la température du corps. Nous, on n'aime pas ça, puis eux non plus. Souvent, les bébés vont pleurer finalement parce que l'eau est froide et qu'ils ne sont pas bien. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait qu'un seul point d'appui et que le bébé soit complètement libre. C'est lui qui va décider de où il a allé pour dégager ses tensions. Soit il va aller dans sa lésion pour aller la détricoter. Il faut vraiment voir ça comme un détricotage. Et puis, éventuellement, dès qu'il va être capable, il va s'en aller du côté où il a plus de mal à aller. L'exercice va être fini quand vous allez voir que votre bébé, quand vous lui tenez la tête et que vous l'installez dans l'eau, est vraiment dans son axe qui se tourne aussi bien d'un côté que de l'autre. Et que même s'il va vers le fond avec ses pieds, ce qui peut exprimer une tension au niveau de la dure main, de tout le système nerveux, que même s'il va vers le fond avec les pieds, il remonte de lui-même et il reste pas mal à la surface dans des mouvements qui sont fluides. Dès que le bébé reste coincé d'un côté ou qu'il commence à s'énerver ou qu'il commence à pleurer, c'est qu'il y a encore des tensions à libérer. Et à ce moment-là, je vous suggère de le continuer en faisant cet exercice-là, de le voir comme un traitement que vous lui donnez tous les jours, idéalement le matin, parce que le matin, le bébé a plus d'énergie pour travailler que le soir quand il est fatigué. Et nous-mêmes, on a plus d'énergie pour l'accompagner si jamais il y a des pleurs ou des choses comme ça. Mais le matin, le bébé est plus détendu, plus d'énergie pour pouvoir dégager ce qu'il a à dégager. Donc idéalement, tous les jours, jusqu'à ce que vous voyez que vous pouvez faire au moins 5-6 minutes de cet exercice sans qu'il pleure de manière continue et qu'il est libre dans toutes les directions de son corps par rapport à son petit coup. de son corps pour un peu que vous voyez que vous voyez